Bonjour et bienvenue au studio RECOSMOS dans lequel aujourd'hui on va parler de l'avion de 6e génération européen, le SCAF, le NGF, avec Philippe Coffey. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc je suis Philippe Coffey et je suis à la tête, je suis directeur de programme de ce qu'on appelle la CPT donc la Combine Project Team qui est en charge du pilotage des activités du SCAF et ce qu'on appelle le programme NGWS, donc Next Generation Weapon System. D'ailleurs peut-être que ce serait intéressant de commencer par là, on a le SCAF, parfois on l'appelle le NGF, qu'est-ce que c'est le NGWS ? Alors le SCAF c'est le système de combat à un futur, c'est en fait de systèmes composés de plateformes habitées et de plateformes inhabitées. Et donc au cœur de ce dispositif, on va retrouver donc l'avion de combat de nouvelle génération qui sera couplée finalement à des plateformes inhabitées, des drones, des effecteurs, des portées qu'on appelle les remote carriers et toutes ces composantes sont connectées au sein d'un cloud de combat. Et c'est eux qu'on définit les NGWS ? Alors dans ce système de combat à un futur, on va retrouver des systèmes existants ou rétrofités comme le Rafale F4, le Rafale F5, Eurodrone, voilà, voire des avions de transport. Et puis on va retrouver des systèmes qui sont en cours de développement et notamment celles en cours de développement en coopération franco-germano-espagnol. Et donc là c'est trois types de systèmes, donc le NGF, le New Generation Fighter, les remote carriers, les effecteurs déportés et ce cloud de combat. Et donc ces trois systèmes forment le Next Generation Weapon System. Dans les missions, alors là tu l'as abordé, le fait qu'on doive faire face éventuellement à des pays pas forcément amis, malheureusement il y en a quelques-uns en ce moment qui se révèlent. Quelles sont les missions du coup ? Est-ce qu'on est sur la supériorité aérienne, du bombardement, de la guerre électronique ? Et puis dans, enfin quelles sont les menaces et quelles sont les missions qui sont attendues et à quelle échéance ? Alors, avec le NGWS ou le SCAF, on vise l'horizon 2040 mais aussi bien au-delà. C'est un système qui restera en service pendant plusieurs décennies. C'est très difficile de prévoir de ce qui se passera à cet horizon-là. Il y aura évidemment énormément de changements, que ce soit géopolitiques ou technologiques. Alors cependant, nous, notre volonté avec le SCAF, c'est de garder la capacité à acquérir et à maintenir la supériorité aérienne dans des environnements qui sont fortement contestés. Et donc, c'est ce que je disais en introduction, c'est être capable de mener des opérations contre des adversaires de rang équivalent qui possèdent justement des menaces qui sont connectées, qui fonctionnent en réseau, qui sont intégrées, qui aussi sont boostées à l'intelligence artificielle. Voilà. Concernant le NGF, le New Generation Fighter, donc avec lui, on veut mener, on va dire, l'ensemble des missions, que ce soit RR ou R-SOL. Donc, notamment la capacité à entrer en premier, la capacité à effectuer des frappes dans la profondeur ou alors des missions de type défense aérienne. Si on reste également sur les missions du NGF, donc là, on a compris que nous, on voulait développer un avion qui soit véritablement multi-rôles et hautement performant. Et une des caractéristiques de ces avions de nouvelle génération qui fonctionnent dans un système de systèmes, c'est d'être capable de jouer aussi le rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire d'être capable de gérer, d'orchestrer, donc un certain nombre de systèmes, notamment des drones ou des effecteurs déportés. Et puis, concernant les missions, les exigences spécifiques françaises, il y a cette capacité également à mener, à réaliser la mission nucléaire et à intégrer cet avion sur le porte-avions, à le navaliser. Et alors, est-ce que justement, ça, ce ne sont pas des exigences comme elles sont spécifiquement françaises, nationales ? Tu as été au cœur des négociations entre les différents pays, c'était ton rôle au sein de la DGA. Comment est-ce qu'on arrive à concilier, parce que je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'un avion navalisé, peut-être qu'il y a des exigences de taille, donc peut-être qu'on va dépenser de l'argent pour un avion qui sera un petit peu plus petit. Et du coup, les Allemands vont dire, mais nous, on n'a pas besoin d'avoir un avion plus petit, on pourrait se permettre de ne pas le miniaturiser. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tous les besoins ? On a réalisé une première étude de concepts qu'on appelle la John Concept Study, qui a été menée entre 2019 et 2022. Et ça, ça a permis de commencer à réduire, on va dire, le champ des possibles. Et on a réussi à se mettre d'accord avec la partie allemande sur les concepts restants, ou les architectures. Ce qu'on appelle les architectures, en fait, c'est les combinatoires au sein du NGWS, combinatoires faites de plateformes habitées, de NGF et de plateformes inhabitées. Et à la sortie de cette étude, on s'est mis d'accord sur là, de nouveau, un document d'exigences, là, ce qui était affiné, qui comprend une centaine, on va dire, d'exigences opérationnelles clés. En parallèle, on travaille sur différents concepts de NGF ou de Remote Carrier. Et jusqu'à maintenant, là aussi, on a réussi à se mettre d'accord sur les concepts à sélectionner. Donc, on est toujours, on va dire, confiant dans notre capacité à élaborer des concepts qui vont couvrir l'ensemble des exigences. Bon, maintenant, tu as parlé de la taille. Donc, évidemment, ça, c'est une inquiétude, qu'on a en tout cas un focus particulier, qu'on fait de notre côté, pour deux raisons. Donc, la première, c'est évidemment la capacité à intégrer cet avion sur le porte-avions. Mais la deuxième, c'est le coût de la plateforme, pour en acquérir suffisamment, mais également pour l'exporter. Et donc, au cours des derniers mois, on a lancé également des évaluations de coût de cette plateforme. Et ce sera un critère, je pense, important à prendre en compte quand on voudra ajuster la masse et la taille de cet appareil. On a déjà des ordres de grandeur. Est-ce qu'on parle de 60 à 80 milliards pour le développement du programme et ensuite le coût des avions ? Non, pas encore, pas à ce stade. On n'est pas encore assez précis pour ces questions-là. On a abordé différentes missions, différents projets. Si on décline maintenant sur la dimension technologique, il y a des démonstrateurs qui sont en train d'être développés. D'ailleurs, on a réussi à signer pour avancer jusqu'au démonstrateur, qui doit arriver en 2028 ? 2029. 2029. Est-ce qu'on a déjà une idée des technologies qu'on essaie de démontrer à cette échéance ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, sur l'avion de combat. L'avion de combat, donc, qui devra démontrer une forte survivabilité pour faire face aux menaces futures. Donc, cette survivabilité, on va s'appuyer sur plusieurs éléments, donc de la manœuvrabilité, de la furtivité et de la guerre électronique. Donc, il va falloir trouver, on va dire, ce bon compromis entre furtivité et manœuvrabilité. Et notamment, le démonstrateur qui volera donc à l'horizon 2029 va s'attacher à donner de la robustesse, on va dire, à ce compromis entre furtivité et manœuvrabilité. Par ailleurs, on va mettre au point, on va tester au sol un démonstrateur pour valider les traitements relatifs à la furtivité. Donc là, on rentre dans un domaine qui est particulièrement sensible. Bon, ce qu'on peut dire, là, c'est qu'on va chercher, évidemment, à améliorer le niveau d'absorption de ces traitements, on va peut-être intégrer des nanomatériaux, on va utiliser de l'intelligence artificielle, on va utiliser des nouveaux procédés de fabrication, comme la fabrication additive. Tout ça, ça pourrait nous permettre, par exemple, de développer ce qu'on appelle des métamatériaux. Donc, c'est des matériaux qui ont des propriétés électromagnétiques qu'on ne retrouve pas naturellement dans les matériaux, qui pourraient être très intéressants pour la furtivité. La furtivité, c'est quoi ? C'est d'abord, on va dire, des formes. C'est pour ça qu'on voit que sur les avions de ce qu'on appelle la sixième génération, du côté américain, du côté chinois, ils vont plutôt sur des concepts de type ailes volantes. Et ça, ça permet notamment d'améliorer la furtivité, ce qu'on appelle le secteur latéral de l'avion. Ou alors, on va sur des concepts où les dérives sont fortement inclinées. Tout ça, c'est permis grâce aux avancées qu'on a pu faire dans le domaine de l'aérodynamique et du contrôle de vol. Pour l'ONGF, on serait plutôt sous cette deuxième catégorie, avec les dérives qui sont très aplatis. Voilà. Parce que nous, on doit regarder des compromis, à la fois sur la furtivité, mais également la contrôlabilité à basse vitesse pour pouvoir intégrer cet avion sur le porte-avions. Voilà. Donc ça, c'est les formes. Ensuite, la furtivité, c'est également des matériaux. Et là, parce que j'en parlais, pour amener un complément d'absorption, on va dire, des ondes radars. Et puis, quand ça ne suffit pas, là, on rajoute des compléments électroniques. Donc là, on parle plutôt de la guerre électronique. Alors, là, du coup, ça avance. Ça a été difficile quand même d'arriver à ces négociations pour aboutir sur ces signatures, mais on est quand même content que ça aboutisse enfin. Les prochaines étapes. Donc on l'a dit, ce projet qui doit aboutir à un démonstrateur en vol en 2029. Et ensuite, là, les prochaines négociations, maintenant, c'est gagné. C'est facile. Ou alors, on va continuer à réfléchir sur chacune des prochaines phases avec autant de difficultés jusqu'à aboutir à cet avion en 2040. Alors, est-ce que le plus dur est fait, en fait ? C'est surtout ça, la question. J'ai tendance à penser que le plus dur reste quand même devant nous. Oui. On a fait déjà énormément. Mais si on veut réussir le programme, donc il y a un certain nombre de défis technologiques, on pourra y revenir. J'ai parlé de la certivité, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour réussir ce défi technologique, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur un écosystème innovant. Il faut le fédérer, il faut l'alimenter. Il y a des défis opérationnels, arriver à harmoniser l'ensemble de nos besoins. Donc, pour l'instant, ça en prend une bonne direction, mais ça reste à confirmer dans les prochains mois. Et d'un point de vue de la coopération, il faut arriver à créer de la confiance, de la compréhension mutuelle, finalement, entre les équipes. C'est ça qui est absolument crucial si on veut prendre les décisions difficiles qu'on devra prendre dans le futur. Là, ça veut dire aussi qu'il y a encore des risques de ne pas réussir à aboutir sur ce projet ? Pour l'instant, on est quand même confiants, étant donné les premières étapes qui se sont bien passées. Alors, le lancement de la phase 1B, qui a été notifié en décembre dernier, donc qui est un premier aboutissement. Donc là, les équipes des trois pays vont pouvoir travailler concrètes, ensemble, sur ce projet. La prochaine étape, ça sera le lancement de la phase 2. Dans notre contrat, pour l'instant, elle est sous forme de tranches optionnelles. Donc, elle reste, on va dire, à négocier et à être validée par les nations avant son lancement en 2026. Et donc, pour lancer cette phase 2, on évaluera les performances, la capacité, on va dire, des équipes étatiques et industrielles à se mettre d'accord et à résoudre ensemble un certain nombre de faits techniques. On regardera également ce qu'on a pu négocier dans la phase 2. Et donc là, il faudra se mettre d'accord sur aussi une organisation industrielle qui soit vraiment efficace. Et pour rester sur cette question industrielle, je sais que ça te tient à cœur également d'intégrer des PME, des startups, parce qu'elles sont très innovantes également. Est-ce qu'on a déjà une idée, peut-être, d'une proportion des budgets qui pourraient être allouées à des petites entreprises ou pour l'instant, c'est vraiment les gros qui chapeautent ? Voilà. Alors, en 2018, j'avais lancé le projet qui s'appelle Machine Teaming, qui avait permis justement de créer un pont entre les deux industriels qui étaient Dassault, Aviation et Thalès, et les startups et les laboratoires qui, finalement, détenaient finalement toute l'inventivité, la créativité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on s'était appuyé pour ça sur un mécanisme qu'on appelle les jetons technologiques. C'est-à-dire qu'au lancement de cette étude, finalement, on ne savait pas exactement quels étaient les bons sujets techniques. On ne savait pas quels étaient les meilleurs acteurs. Donc, on avait finalement lancé ce contrat en intégrant des jetons technologiques. Et ensuite, Dassault et Thalès avaient mis en place un mécanisme pour sélectionner les meilleurs sujets et les meilleurs acteurs. Et en fait, dans ce contrat phase 1D, on reconduit un mécanisme similaire. C'est-à-dire qu'on a demandé que dans chaque pilier ou presque, on alloue quelques pourcents de ce pilier à des flex tokens, donc des jetons technologiques qui permettront aux industriels de chaque pilier de prendre relangue et de travailler finalement avec les startups, les PME et les incubateurs qu'on connaît bien. Ces technos, on les développe pour le NGF, pour ce SCAF. Est-ce qu'il y en a certains qu'on pourrait imaginer être réintégrés sur, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer que le Rafale et le Rawfighter de 2030, 2035 profitent des développements technologiques et à ce moment-là, restent encore plus performants que ce qu'on a aujourd'hui avec les standards F4 et F5 qui sont en développement ? Oui, tout à fait. Notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore vraiment abordé. Mais oui, dans le cockpit des standards du Rafale, on intégrera probablement des briques d'intelligence artificielle qui ont été développées dans le SCAF, des briques de connectivité également. Là, on vise avec le NGWS une entrée en service quelque part entre 2040 et 2045. En revanche, notamment en ce qui concerne le cloud de combat, là aussi, il y a probablement un phasage et on pourra anticiper certaines briques de ce cloud de combat qui pourraient entrer en service peut-être dès 2035. Donc, il y a une montée en puissance quand même incrémentale de tous ces ensembles finalement de technologies qui pourraient déjà être validées sur certaines autres plateformes par le passé dans les prochaines années. Sur les technologies, on a abordé la dimension de la furtivité. Est-ce qu'on peut faire un point également sur les autres grandes dimensions ? Oui. Alors, dans le NGF, on va intégrer également une suite complète de capteurs avancés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des capteurs avancés ? Ce sera des capteurs notamment qui seront multifonctions, qui ne feront pas que du capteur, mais qui pourront également faire de la guerre électronique, voire des communications. On va intégrer des capteurs qui sont multispectraux dans le domaine optronique pour détecter finalement des cibles dans plusieurs longueurs d'onde. Mais le vrai game changer, la vraie rupture, c'est que dans le futur, ces capteurs ne fonctionneront plus individuellement, mais ils seront interconnectés, non seulement au sein de la plateforme, mais entre les plateformes. Et donc, ils vont partager leurs ressources, ils vont partager leurs informations et ils vont fournir une capacité de type méta capteur. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'intelligence artificielle. Juste un point, c'est l'Espagne qui est en charge des capteurs ? C'est ça ? C'est eux qui sont en charge du développement de cet ensemble-là ? Alors, ils sont à la tête du pilier capteur, mais ils travaillent main dans la main avec Thales et puis FCMS qui est un consortium allemand. Voilà. Ensuite, quand on parle d'aviation du futur, évidemment, on pense à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, il y en aura à tous les niveaux, notamment dans les capteurs, mais aussi et surtout dans le cockpit. Nous, ce qu'on veut faire, c'est amener une véritable révolution dans le cockpit. Là, on va parler de pilotes augmentés. Cette augmentation du pilote va se baser sur trois éléments majeurs. Le premier, c'est que le pilote du futur sera bardé de capteurs physiologiques, biométriques, pour, par exemple, comme de l'oculométrie, comme des casques EEG, donc électro-encéphalogramme, des capteurs ECG, pour mesurer, finalement, sa charge mentale et pour mesurer son état de fatigue. Et ça, ça permettra d'adapter l'environnement du cockpit, son état de fatigue et à présenter, finalement, les informations de manière différente ou à déléguer les tâches à l'intelligence artificielle de manière également différente. Donc, une interface machine qui intègre également la capacité réelle du pilote à tout instant pour qu'il soit optimisé. Exactement. Le deuxième élément, c'est un environnement qui soit immersif. Donc, avec des écrans qui seront de visualisation qui seront plus larges et surtout de la réalité augmentée pour, finalement, lui donner une situation tactique en 3D. Et le troisième élément, donc, c'est l'assistant virtuel, un R2-D2, un peu à la Star Wars, mais là, qui sera cette fois virtuel et qui pourra jouer le rôle de conseiller du pilote et qui pourra, en plus, prendre la main, réaliser certaines de ses tâches. Et ça, ça va être essentiel pour aider le pilote du futur à gérer la complexité croissante de sa mission. Ça va lui permettre de réduire sa charge de travail et surtout, ça va lui permettre de se focaliser sur les tâches où l'humain a une vraie valeur ajoutée. Ensuite, donc ça, c'est pour le cockpit. Si on continue, on va dire, sur l'intelligence artificielle, il y a aussi également de l'intelligence. Je disais tout à l'heure que l'avion de combat devrait jouer le rôle de chef d'orchestre des plateformes inhabitées. Donc là, pour gérer ces plateformes, on va également utiliser de l'IA pour pouvoir, finalement, les piloter avec des ordres de haut niveau. Et on va mettre de l'intelligence également pour leur permettre de voler en meute ou de voler en essaim. Dans notre projet, c'est couvert par une fonctionnalité qu'on appelle le MUT, donc le Man Unmanned Teaming. Voilà. Donc voilà pour l'intelligence artificielle. Après, sur la partie moteur. Donc là aussi, la marche est haute. quand on regarde les niveaux de poussée qui sont attendus par rapport à ceux du M88, du Rafale ou de logis de sang de refracteur. Donc là, il faudra faire notamment un saut technologique dans le domaine des matériaux puisque ça va avoir une augmentation significative de la température au niveau de la turbine. Parce que le but est de voler plus haut, d'aller plus vite ou c'est juste la masse, c'est proportionnel ? C'est d'abord et surtout la masse. Voilà. Ensuite, on va regarder des nouvelles architectures. Donc là, on parle de moteurs à cycle variable. Donc là, l'intérêt de ce type d'architecture, c'est que ça offre plus de flexibilité sur l'utilisation du moteur. Ça offre une meilleure efficacité quand on en a besoin. Ça permet également de diminuer la consommation. Mais c'est aussi plus complexe et c'est plus lourd. Donc, il va falloir évaluer le besoin. Est-ce qu'on va véritablement intégrer ce type de technologie dans le futur avion ? Tout comme la poussée vectorielle qui va amener un supplément de contrôlabilité, de manœuvrabilité mais également à un niveau supérieur de complexité. On s'oriente vers un avion à poussée vectorielle ? C'est pas exclu ? C'est pas exclu. Et pour ce qui concerne les concepts de connectivité, jusqu'à maintenant, on est avec des liaisons de données tactiques, la L16, la L22. Là, tu as évoqué le cloud de combat. Est-ce qu'il y a des technologies futuristes par rayons laser ? Par exemple, on a vu les États-Unis qui communiquent avec un drone par satellite avec des rayons laser. Est-ce que nous, on explore également ça ? Alors, il faut voir, on va revenir sur le cloud de combat. Il faut voir ça comme un multicouche avec une première couche qui consiste en de la connectivité qui soit à la fois robuste et résiliente. Et pour atteindre ce niveau de robustesse, on va s'appuyer sur des liaisons de données qui sont ce qu'on appelle LPI-LPD, c'est-à-dire à faible probabilité de détection ou d'interception. Donc, on va avoir des liaisons intrapatrouille classiques dans le domaine radiofréquence. Mais on regarde également des liaisons optiques à base de laser. Voilà. Donc, ça, c'est la couche la plus basse, on va dire. Ensuite, au-dessus de ça, on va retrouver une couche de calcul, de computing. Et là, l'enjeu, ça va être non pas d'aller gérer, d'aller traiter la donnée au sol, dans des serveurs, etc., mais plutôt d'arriver à la traiter en vol au plus près des systèmes localement. Et là, on va se baser sur des technologies qu'on appelle le Edge Computing. Edge Computing. Voilà. Donc, au-dessus de ça, après, on va avoir une couche d'operating system pour gérer les ressources hardware, software, etc. Et ensuite, on arrive sur deux couches. L'une qui consiste en tous les algorithmes d'IA, les algorithmes de fusion de données, d'analyse de la donnée massive. Voilà. Et tout ça, ça se termine par la couche ultime qui va fournir un ensemble de services aux utilisateurs autorisés. Donc, des services de type C2, Command & Control, de type gestion de la mission ou de planification de la mission pour permettre, justement, au NGWS de gérer les plateformes de manière collaborative. Je suis étonné que tu ne parles pas plus des armes. Moi, je vois toujours le futur. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Les armes à énergie dirigée, les rayons laser, on n'en est pas encore là ? Alors, on a des feuilles de route, évidemment, pour travailler sur ce type de technologies. Néanmoins, à ce stade, ça pose des problèmes de ce qu'on appelle le swap, c'est-à-dire de rapport entre le poids, le volume et la puissance. Donc, ce n'est certainement pas dans un avion de combat qu'on intégrera ce type d'armement en premier. Mais il faudra avoir une architecture qui soit suffisamment modulaire pour être capable d'intégrer ce type de technos quand elles auront atteint le bon niveau de maturité. Autrement dit, on pourrait imaginer de l'intégrer sur un A400M, et puis en 2060, quand on l'aurait miniaturisé, on le mettrait sur le SCAF dans une évolution ultime. Et d'ailleurs, ça me permet d'insister sur le niveau d'évolutivité et de modularité qu'il faudra donner à l'avion de combat, mais également aux drones pour pouvoir les adapter aux différentes missions, mais également pour leur permettre de prendre en compte les nouvelles technologies au fil de l'eau ou prendre en compte les nouveaux besoins. Je vais te poser une question qui est revenue très fréquemment sous une des vidéos que j'ai faites récemment sur les avions de 6ème génération. Ok, tout ça c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un pilote dans l'avion ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste avoir un gros drone très efficace ? Parce qu'on considère qu'à l'horizon raisonnable, on tire, on aura une meilleure efficacité, on tire à une meilleure partie finalement d'une collaboration entre l'homme et la machine. D'ailleurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est bien ça. Sur certaines tâches, l'homme, l'humain restera bien meilleur au cours des prochaines décennies. Donc, je suis un partisan de garder les pilotes dans les avions, c'est juste pour répondre à une question qui est très récurrente. Donc, Philippe, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'espère qu'on pourra suivre ce dossier ensemble dans les prochaines années. Avec plaisir, avec plaisir. Dans le numéro de la semaine, on parle des avions de 6ème génération, les avions chinois en l'occurrence de 6ème génération. J'espère que tu apprendras beaucoup de choses en le disant. Encore merci pour être venu. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt au studio Air et Cosmos. Sous-titrage ST' 501